Ladies and gentlemen, nous sommes samedi 12 décembre, attachez vos ceintures, l'émission commence maintenant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Nuit Geek du 12 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news de smartphone et high-tech de la journée via le jtgeek.com, bien évidemment. Allez, comme à chaque débit d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, merci beaucoup. Une méga dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'émission, pour dire que vous aimez ça, donc vous mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. C'est un petit échange de bons procédés et également une spéciale dédicace si vous pouvez m'offrir un café, par exemple comme Naruzaki, hier il était sur Tipeee, il me dit tiens, moi je t'offre un beau café quand même, un café gourmand. Pour soutenir l'aventure et tu deviendras un petit peu le mécène du jour et puis si tu veux prendre sa place demain, tu sais ce qu'il te reste à faire, il ne te reste plus qu'à aller sur Tipeee. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de mettre la fenêtre, ça arrive, ça arrive, nanananana, il y a où là ? Ici là, là c'est pas mal, voilà, tac, hop là c'est bon, ça fonctionne, très bien, magnifique. Bon, je vous rappelle, vous pouvez trouver l'émission également en podcast, sur Podcast Addis par exemple, sur Soundcloud, vous pouvez l'écouter sur Spotify en disant « Hey, et je te gueule ou Alexa, tu peux écouter le JT du Geek ? » et bim badaboom, ça fonctionne. Premier en plus, en plus j'ai essayé pour de vrai. Bon, aujourd'hui, oui aujourd'hui, aujourd'hui c'est les soldes, c'est les promos, c'est les promos à la chinoise ou à l'asiatique. On est le 12-12, donc du coup les asiatiques se sont dit « Ben dis donc, on a eu le 11 novembre, après on a eu le Black Friday, après on a eu le Cyber Monday, après on a eu le 4 décembre du Black Friday reporté. » Si on dit, on va faire également le 12-12, donc il y aura également, encore une fois, des promos sur AliExpress, vous pourrez aller voir directement sur tous les sites asiatiques. Normalement, il devrait y avoir des petites promos aujourd'hui, au cas où il vous reste des sous et au cas où il vous reste des choses à acheter. Enfin, ni l'un, ni l'autre. Bon, la petite vidéo du jour, ça sera bien évidemment la montre connectée, la e-milab KW66. E-milab qui fait partie de ces marques, qui fabriquaient des produits pour Xiaomi, puis après on enlevait le logo Xiaomi, puis maintenant on met directement leur logo dessus. Généralement, la marque Xiaomi investit dedans et ça permet aux marques de se développer indépendamment de Xiaomi. Mais à Xiaomi, ils continuent à toucher des royalties. J'ai le roi de la rime aujourd'hui. Ah, je sais ! Bon, alors du coup, la e-milab KW66, une montre connectée en Java et tout, là il n'y a vraiment pas grand-chose à voir avec Xiaomi. On verra plutôt ça avec la caméra connectée qui, un, est déjà dans l'application Mi Home et ensuite, bon, voilà, on voit bien que c'est exactement les mêmes caméras. Mais ils ont remis leur logo dessus et même le logo e-milab, on voit bien qu'il y a mis dedans, qui veut dire ri. Voilà, pour la petite information, complètement, voilà. Donc du coup, vous pouvez trouver la montre. Bon, la montre, elle n'est pas chère, elle fait 30 balles. Elle est plutôt quali. C'est ce qu'on peut quand même lui apprécier. Et je vous inviterai à aller voir la review directement sur GLG Review. C'était facile. Bon, AGM a dévoilé enfin son, enfin, AGM a dévoilé enfin son AGM X5. Donc, le premier téléphone Robust 5G. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le premier. Ils sont tous premiers, là. C'est le premier de la marque. On est d'accord. Bon, le téléphone, il est plutôt sympa. On a beaucoup apprécié comme moi le AGM X2, X3. Bon, maintenant, on passe au X5. Normal, normal, comme chez BMW. Le téléphone, il est plutôt joli. Il est résistant. Un écran 6,5 pouces. Il est ce qu'on peut attendre d'un téléphone du moment. C'est-à-dire, bonne caméra, bel écran. Quand même, une belle batterie qui est quand même relativement conséquence. 8 plus 258, une charge 18 watts, 5600 mAh, double SIM. Bon, il est plutôt pas mal. Après, bon, voilà quoi. 565 dollars hors taxe en Chine. Ben, oui, il est résistant. Après, il faudra vraiment voir ce que va donner la ROM et ce que va donner un petit peu la qualité photo et tout. Mais il est quand même pas donné. Il arrive sur un marché où il y a quand même pas mal de challengers. Alors, il a l'air un peu plus haut de gamme. Mais il a l'air surtout pas donné. Donc, on va pas s'emballer. Bon, Realme qui commence à teaser un petit peu, c'est la Realme Watch Pro. Alors, je vous rappelle, la Realme Watch S, vous pouvez déjà la commander sur AliExpress. Vous avez déjà une idée de ce qu'on peut avoir. Et ça commence à teaser tous les côtés en disant, non, mais nous, on aura la Watch S Pro. Donc, encore mieux. Bon, on va pas se mentir. Ça va simplement être un upgrade de la Watch S. Puisqu'on voit déjà que le design, apparemment, sur la photo teasée, c'est exactement la même. Et on pourrait avoir un petit upgrade au niveau des capteurs et peut-être au niveau de l'écran. Et là, on aurait le GPS, le GLONASS et tout. Bon, le marché de la montre connectée est en plein boom. Mais le prix aussi. C'est le rapport prix qui est quand même le plus intéressant. On continuera un petit peu avec une news de Samsung, avec le Samsung M12. Qui va un petit peu démocratiser cette série AM de chez Samsung. Un A12, donc, on sait déjà à peu près pas mal de choses. Un processeur Exynos 850, c'est pas mal. Android 11, Inbox aussi. Et surtout, une méga batterie de 7000 mAh. Alors, une batterie qu'on avait déjà un petit peu vu dans le M51. Donc, du coup, du M12, M51, ça pourrait en reprendre certainement pas mal de composants. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le M51, si tu ne peux pas attendre, tu peux déjà le commander. Également, il y a le A42. Ils en parlent aussi. Donc là, on reprendra. On va vraiment reprendre des choses qu'on a déjà vues sur d'autres téléphones. A42, M51. Ils vont essayer de mixer un petit peu les dossiers et tout. Pour sortir un téléphone qui ne sera pas cher. Encore une fois, avec une énorme batterie de 7000 mAh. Et de la caméra qui devrait tenir la route. Donc, à voir. Bon, on voit la configuration. 3G de RAM, Android 11, Wifi, Bluetooth. Bon, les caméras qui vont être reprises des autres Samsung. Alors, ce n'est pas les meilleurs photophones du marché. Mais encore une fois, on a du Samsung pour 100 ou 200 balles. Et puis surtout, là, on va avoir un téléphone 5G. Parce qu'il te faut de la 5G. Tu n'étais pas au courant. En 2020, tu n'auras que ça. Bon, Redmi qui confirme un petit peu à demi-mot. Qu'il y aura donc bien un Redmi K40 ce mois-ci. Au mois de décembre. Et le K40 Pro au mois de mars 2021. Pour plusieurs choses. Un, ils ont confirmé qu'ils auront eux aussi le Snapdragon 888. Mais le problème, c'est que le 888 ne sera disponible que l'année prochaine. Et que Xiaomi sera le premier modèle à avoir le 888 avec le Xiaomi Mi 11. Donc, le K40 devrait arriver après. Enfin, le K40 Pro devrait arriver après. Donc, pas avant le mois de mars. Bon, on ne sait pas grand-chose sur ce K40. Si ce n'est que... Alors, les news sont toujours pareils. Ouais, Xiaomi s'est débarrassé un peu de Pocophone. Pour relancer la marque Redmi. Mais Redmi, c'est quand même aussi un petit peu une marque indépendante. Qui fabrique un petit peu les mêmes téléphones que pour Poco. Et qu'en même temps, il les rebadge. J'avais vu la meilleure analogie qu'on avait pu voir. C'était un peu Marcus Broly aux Etats-Unis. Qui disait, bon, c'est comme Ford Mustang. Tout le monde sait que c'est Mustang. C'est indépendant de Ford. Mais on voit bien que toute la logistique, la conception et l'ingénierie. C'est Ford qui le fait. Et qu'après, ils mettent un logo dessus. Bon, Xiaomi, Redmi et Poco. On voit bien que c'est à peu près le même délire. Où c'est des marques qui sont indépendantes sur le papier. Mais que, bon, elles ont quand même pas mal de pièces en commun. Donc, on va attendre un petit peu pour voir ce Redmi 40. Est-ce qu'on va garder la caméra pop-up ? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau, de révolutionnaire ? Elle va être dure l'année 2021. Déjà, parce qu'on va falloir se remettre de l'année 2020. Et ensuite, parce que les téléphones, je veux dire, il n'y a eu aucune innovation. Qui permet de dire, celui-là, il est vraiment bien. Je le veux absolument. Je veux dire, bon, ils sont mieux. Mais bon, de là, remettre 300, 400, 500 ou 600 balles encore dans un téléphone. On va plutôt essayer de faire perdurer nos anciens. Sans mauvais jeu de mots. Donnons-leur à boire. Bon, revenons-en au téléphone. Alors, la récurrente joke, maintenant, c'est OnePlus qui commence à teaser un peu. Alors, on a un design apparemment HD du OnePlus 9 Pro. Pourquoi pas ? Deux grosses caméras avec des grosses ouvertures, à mon avis. De la charge rapide. Et bien évidemment, un Snapdragon 888. Puisque tu n'auras que ça l'année prochaine. On finira avec la dernière news du jour. Les news séries télé, bien évidemment. Puisque disponible depuis hier sur Internet. Enfin, sur Disney. Plus channel magnifique. The Mandalorian saison 2 épisode 7. Enfin, un épisode où on voit le visage du Mandalorian. Alors bon, l'intérêt, c'est qu'on voit son visage. Et qu'on se dit, mais je le connais, lui. On l'a déjà vu dans pas mal de séries. Donc forcément, vous allez le reconnaître. Je ne vais pas vous teaser pour gâcher le suspense. Mais voilà. Donc, on voit enfin son visage. Bon, un épisode qui était bien méchant. Comme souvent, beaucoup d'épisodes de Mandalorian. C'est-à-dire que c'est un épisode pour faire avancer l'intrigue. Bon, après, c'est chiant. Il y a un objectif. Les combats, les machins, les trucs, la clé. Eh, attention ! Ah, tire-moi dessus ! Et tout, voilà. Bon, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sera ma vie quand la saison 2 sera finie de Mandalorian. Parce que du coup, vendredi, je passe toujours beaucoup de plaisir à regarder cet épisode-là. Puisque c'est très Star Wars. Il y a de bons décors. Il y a de bons effets spéciaux. L'histoire avance tout doucement. Même si, bon, c'est quand même relativement con-con, malgré tout. Tu te dis, tiens, quand même. Voilà, il faut vraiment être fan. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Et puis, je commencerai aujourd'hui. Ce dont on a parlé hier, c'est Alice Underground ou Borderline. Voilà. On en parlera peut-être plus pour l'émission de demain. Ce sera peut-être plus une émission série télé et tout et tout. Voilà. Donc, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. On a parlé de la e-milab, donc j'ai commencé à teaser hier parce qu'elle était disponible pour les tipeurs hier et aujourd'hui en public. Demain, on a le logiciel Stellar. Mardi, on aura le téléprompteur. Et samedi ou vendredi ou samedi, on aura la caméra IP e-milab. Voilà. Ça te laisse un petit peu de plaisir. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui sont tipeurs, demain à 15h, on se retrouve en live sur Tipeee. Il y aura un lien. Vous pourrez me rejoindre sur YouTube en non-répertorié en live. On parlera de tout, de rien. Ça fait l'occasion de se retrouver un petit peu ensemble. Et peut-être pour toi, l'occasion de me faire un petit cadeau de Noël et de m'offrir un café. Et ainsi de devenir tipeur et de nous rejoindre dans cette grande aventure. Aventure. En voiture, en voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon samedi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Forcément, passez un bon week-end. Merci de passer me voir. A demain, même heure, même endroit. Toute la journée en replay. Forcément, je vous kiffe. Pousse en l'air. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada